Le comprendrons-nous un jour, Seigneur, que la discrétion est ton royaume et l'incognito, l'habit quotidien que tu revets pour passer au milieu de nous ? Je t'attends dans les grands rassemblements et te voici dans les mots chuchotés pour consoler l'amour bafoué. Je te cherche dans les grands raisonnements philosophiques et te voici dans le dénuement d'un nouveau-né posé sur la paille. Vraiment, Seigneur, tu es le Dieu des surprises. Toujours, tu viens autrement. Alors ce matin, nous te le demandons, viens nous surprendre pour que toujours et à nouveau, nous ayons la joie de redécouvrir la nouveauté de ton évangile pour notre vie. Amen. Je vous invite à prolonger cette invocation en prenant le cantique numéro 212. Que ton Église fasse honneur à ta parole, le Dieu sauveur, Rende et serre ta vérité pour accomplir ta volonté. Rende et serre ta volonté. Elle est à toi pour te bénédié. Elle est dans le monde pour servir. Ce qu'elle a dans nos plus petits est une offrande à Jésus-Christ. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu, trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir une nouvelle fois de Lui ce dont nous avons besoin pour vivre, la paix, la paix, la force, l'espérance. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Si vous êtes ici en visite ou pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus. Nous continuons ce matin notre série de prédications sur ce qu'on a appelé avec une pointe d'humour les seconds rôles de l'Ancien Testament. Et ce matin, nous allons nous intéresser à un personnage sulfureux puisqu'il s'agit celui de la reine Jézabel. Mais avant de cela, entrons dans la louange et je vous invite à le faire en priant avec le psaume 100. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur avec joie, entrez devant Lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, Il nous a fait et nous sommes à Lui, Son peuple et le troupeau de Son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez Son nom. Car le Seigneur est bon, sa vie d'élité est pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Amen. Et je vous invite à chanter ce même psaume en le prenant avec ce beau psaume de la réforme que vous trouvez au numéro 51. Pour nous, si l'a t'invité, chantez à propre Dieu, chantez, venez à Lui pour le servir et de tout cœur vous réjouir. Sachez qu'il est le Dieu très haut, et nous sommes comme le sang au pot. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh Dieu notre Père, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements, de toutes mes fautes ou de mes faiblesses, de ce qui ne va pas chez moi, de mes fragilités. Je sais bien, et tu le sais bien, que je ne suis pas celui que je pourrais être ou celui que tu m'appelles à être. Souvent, je manque de courage ou de volonté, mais je sais que je peux venir devant toi me présenter tel que je suis et déposer toute ma vie devant toi. Et pas seulement mes pensées furtives ou mes élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît et que je prends le temps, mais je dépose devant toi toute ma vie sa lumière et son obscurité pour que toute ma vie soit illuminée par toi, aimée par toi, apaisée par toi. Alors c'est vrai que je ne te laisse pas toute la place dans mon existence. Il y a d'autres dieux et je le reconnais et puis il y a un qui prend toute la place, c'est moi-même. Je ne me méprise pas, je ne te demande pas de m'abaisser, mais je te demande, Père, de me libérer de l'angoisse de vouloir devenir quelqu'un par moi-même. De vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois absolument faire mes preuves à chaque instant. Alors rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi et que l'espérance vient de toi. Amen. Faisons un instant silence devant Dieu. Le péché, ce mot compliqué qui veut dire que je ne suis pas celui que je pourrais être, Le péché se niche dans la distance que nous mettons entre Dieu et nous, entre l'Évangile et notre vie, entre nos pensées et nos paroles, entre nos paroles et nos actions. Mais le Christ abolit cette distance, alors que le pardon que le Seigneur nous offre nous donne la joie et la paix et qu'il nous permette d'avoir un cœur ouvert à l'écoute de sa parole. Amen. Et nous allons maintenant entendre différents passages de l'histoire de Jézabel. Nous lirons différents extraits de l'histoire de Jézabel tirés des livres des rois. Achab, fils d'Homri, devint roi d'Israël, et il régna vingt-deux ans à Samarie. Mais il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, encore bien plus que tous les rois qu'il avait précédés. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, il alla jusqu'à épouser Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il s'inclina devant le dieu Baal pour lui rendre un culte. À Samarie même, il construisit un temple pour Baal. Il fit dresser un autel pour les sacrifices. Par toutes ses actions, il offensa le Seigneur, le Dieu d'Israël, plus encore que tous les rois d'Israël qu'il avait précédés. Notons qu'Élie, le prophète, va s'opposer vertement à Achab et Jézabel. Il propose une sorte de défi au prophète de Baal au Mont Carmel. « Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu », annonça-t-il. Le Seigneur fit alors descendre du feu qui brûla le sacrifice d'Élie, le bois, les pierres et la poussière, et qui fit évaporer l'eau du fossé. Lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinèrent tous jusqu'à terre. Puis ils se dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Élie leur dit, « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'entre eux ne s'échappe. » Ils les saisirent tous. Élie les fit descendre jusqu'au bord du torrent de Quichon, et là, il les fit égorger. Notons que ce massacre ne fut pas du goût de Jezabel qui chercha dès lors à se venger d'Élie. Jezabel envoya un messager pour dire à Élie, « Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. » Élie prit peur et il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Berchéba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée dans le désert, et il s'assit sous un jeûnet. Il souhaitait mourir, et il dit, « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie. » On connaît la suite de l'histoire. Élie se retrouve au Mont Horeb, où Dieu a promis de le rencontrer. Élie découvre alors un dieu inattendu qui se manifeste à lui à travers un souffle ténu. Jezabel, elle, continue d'exercer son pouvoir, comme le montre notamment le célèbre épisode de la vigne de Naboth. Après ces événements, voici ce qui arriva. Il y avait à Jisrael un homme appelé Naboth. Il possédait dans cette ville une vigne tout près d'un palais appartenant à Aqab, roi de Samarie. Un jour, Aqab dit à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que je m'en fasse un jardin potager puisqu'elle est juste à côté de mon palais. En échange, je te donnerai une vigne meilleure ou, si tu préfères, je t'en paierai le prix. » Mais Naboth lui répondit, « Je n'ai pas le droit devant le Seigneur de te céder la vigne que j'ai héritée de mes ancêtres. » Aqab s'en retourna chez lui, amer et furieux, à cause de cette réponse de Naboth. Il se coucha sur son lit, se tourna contre le mur et ne voulut plus rien manger. Sa femme, Jezabel, vint le trouver et lui demanda, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ? Pourquoi ne veux-tu rien manger ? » « J'ai parlé à Naboth, » dit Jisrael. « Je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne contre de l'argent ou, si tu préfères, je te donnerai une autre vigne en échange. » Mais il m'a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Jezabel lui dit alors, « Vraiment ? Tu oublies que tu es le roi d'Israël ? Relève-toi, mange et réjouis-toi. C'est moi qui te donnerai la vigne de Naboth, de Jisrael. » Elle écrivit des lettres au nom du roi Achab, elle les marqua avec le cachet royal et elle les fit porter aux anciens et aux autorités de la ville où habitait Naboth. Dans ces lettres, elle avait écrit ceci, « Convoquer la population à une cérémonie de jeûne et demander à Naboth de présider cette assemblée. » En face de lui, placez deux vauréens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et le roi. Ensuite, conduisez-le hors de la ville et qu'on lui jette des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Les anciens et les autorités de la ville de Naboth firent ce que Jezabel leur avait ordonné dans ces lettres. Les deux vauréens vinrent se placer en face de Naboth et ils se mirent à l'accuser devant tout le monde en disant, « Naboth a maudit Dieu et le roi. » On le conduisit hors de la ville et on lui jeta des pierres jusqu'à ce qu'il meure. On envoya un messager informer Jezabel que Naboth avait été exécuté et qu'il était mort. Lorsque Jezabel apprit cela, elle dit à Hacham, « Va prendre possession de la vigne que Naboth de Jizreel refusait de te vendre. Il est mort. » À cette nouvelle, Hacham se rendit à la vigne de Naboth et il en prit possession. Cet épisode provoquera la colère de Dieu qui envoie à nouveau Élie, son prophète, annoncer à Hacham les malheurs à venir pour sa maison et sa descendance. Il annonce aussi de quelle mort horrible mourra Jezabel. Les chiens dévoreront Jezabel au pied de la muraille de Jizreel. Et c'est effectivement ce que relate la Bible quelques chapitres plus tard. C'est pendant la onzième année du règne de Joram, fils d'Hacham, qu'Asia était devenue roi de Juda. Jezabel apprit tout ce qui s'était passé. Elle se maquilla les yeux, se fit toute belle et lorsque Jéhu revint à Jizreel, elle se mit à la fenêtre. Dès qu'il eut passé la porte de la ville, elle lui dit, « Comment vas-tu, Zimri, toi qui as assassiné ton roi ? » Jéhu leva la tête vers la fenêtre et s'écria, « Qui est avec moi ? Qui ? » Deux ou trois hommes de confiance du palais royal se penchèrent aux fenêtres. « Jetez-la en bas ! » leur ordonna-t-il. Alors, ils la jetèrent en bas, son sang éclaboussa la muraille et les chevaux et Jéhu la piétina. Jéhu entra dans le palais, il mangea et but, puis il dit à ses compagnons, « Occupez-vous d'enterrer cette femme maudite car elle était fille de roi. » Ils sortirent pour l'enterrer, mais ils ne retrouvèrent d'elle que le crâne, les mains et les pieds. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui s'exclama, « C'est bien là ce que le Seigneur avait dit par intermédiaire d'Élie. Les chiens dévoreront le corps de Jézabel dans le champ de Jizreel. Et le cadavre de Jézabel sera dispersé dans ce champ comme du fumier étendu sur le sol de sorte qu'on ne pourra même pas dire c'est Jézabel. » Merci Pierre-Éloire pour cette longue lecture, mais il fallait retracer quelques-uns des éléments de la vie de cette héroïne biblique qu'est Jézabel. Dans les seconds rôles de l'Ancien Testament, nous nous intéressons donc à ce fameux personnage de Jézabel. un personnage qui a réussi à travers les siècles à faire l'unanimité contre elle. Il est en effet difficile de trouver parmi tous les personnages bibliques un personnage plus détesté que celui de Jézabel. Des pères de l'Église à excusez la référence l'Eurovision 2022 elle n'a cessé de captiver mais aussi de repousser. Une détestation absolue au point qu'il en est résulté une expression souvent utilisée à savoir l'esprit de Jézabel pour décrire le caractère d'une personne néfaste une femme s'entend à l'esprit machiavélique pire que Cruella dans les 101 d'Almatien. Jézabel à elle seule réunit tous les traits des caractères les plus vils. Il est vrai que son palmarès est assez élogieux. Princesse phénicienne elle introduit le culte de Baal en Israël la divinité cananéenne elle cherche à tuer le prophète Élie semble pousser son mari à la tyrannie et fait tuer le pauvre Naboth après avoir organisé un faux procès. Après la mort de son mari le roi Aqab qui exprimera certains remords Jézabel elle continuera de tenter d'influencer le pouvoir à travers ses fils Ocasias et Jorim un personnage haut en couleur qui semble indéfendable elle fait l'unanimité contre elle et c'est passionnant du reste de lire tous les commentaires qu'on peut trouver à son sujet on insiste souvent sur l'influence machiavélique de cette méchante femme qui manipule son pauvre mari mais quand on lit l'histoire on voit bien que c'est dans le fond Aqab qui prend les décisions cette vision de Jézabel a traversé les siècles et on le voit aussi dans l'iconographie jusqu'à nos jours il n'y a qu'à voir l'image au goût douteux que j'ai mise sur le feuillet il n'y avait que le choix parmi l'iconographie où on voit ces personnages à la fois séducteurs et machiavéliques l'écrivain Jean Racine a écrit en 1690 sa célèbre tragédie Atalie Atalie est communément reconnue comme la fille de Jézabel et voici les propos qu'il met dans la bouche d'Atalie à propos de sa funeste mère c'est pendant l'horreur d'une profonde nuit ma mère Jézabel devant moi s'est montrée comme au jour de sa mort pompeusement pareille ses malheurs n'avaient pas altéré sa fierté mais elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage magnifique mais pour Racine on le voit les traits de Jézabel devaient servir de contre-modèle à ces jeunes filles de bonne société du collège de Saint-Cyr elle ne devait pas imiter cette femme fardée maquillée fière si elle voulait devenir un jour des épouses vertueuses et soumises telles que les bonnes mœurs de leur temps l'exigeaient ainsi au fil des siècles le personnage de Jézabel est donc devenu l'exemple même des femmes fatales et manipulatrices qui ne respectent pas la place qui leur est imposée par la société patriarcale certains commentateurs masculins est-ce besoin de le dire vont jusqu'à assimiler Jézabel à une prostituée désirable on le voit du reste dans la fameuse série télévisée qui s'appelait la servante écarlate du reste très intéressant que toutes les femmes qui servent de prostituées dans cette société dans le fond sont appelées des Jézabel du reste donc on utilise le terme de Jézabel pour assimiler dans le fond une prostituée désirable voire une femme intrigante manipulatrice habile à séduire son conjoint ou son partenaire comme Ève le fit bien évidemment avec son pauvre Adam en lui offrant ce fruit empoisonné porteur de misère et de mort et ne croyez pas que cette manière de voir les choses soit dépassée j'ai été frappé en préparant ce message de voir le nombre d'extraits de sermons que l'on peut trouver sur internet à propos de Jézabel et je dois bien le dire la plupart du temps dans des communautés de courant très évangéliques ils utilisent Jézabel pour critiquer toutes ces femmes dans le fond qui refusent la place que certains milieux ecclésiaux et politiques veulent encore leur assigner ils critiquent Jézabel parce qu'elle est femme parce qu'elle est étrangère et parce qu'elle accède au pouvoir récemment encore on a pu voir les milieux de la droite trumpienne aux Etats-Unis dans le fond traiter la vice-présidente Kamala Harris de Jézabel elle est noire elle est femme elle a du pouvoir tout ce qui pour eux est absolument inacceptable ces milieux imposent donc une lecture sexiste et machiste de la Bible voient dans le fond en chaque femme qui a du leadership une Jézabel en puissance une manipulatrice qui menace l'équilibre voulu par Dieu or ce qui est frappant c'est que dans la Bible des femmes qui ont du leadership il y en a d'autres ici ce qui est intéressant c'est que dans le fond on met toute la faute sur Jézabel or Acabe est tout aussi à accabler que que sa femme ils sont les deux il prend lui les décisions c'est lui qui est bougon c'est lui qui dans le fond introduit le culte de Bâle ces milieux qui utilisent Jézabel pour critiquer toutes les femmes qui ont du pouvoir omettent bien de mentionner par exemple une Déborah Déborah c'est une des premières femmes juges en Israël qui va conduire sur le peuple avec autorité détermination et foi or Déborah n'est quasiment jamais mentionnée dans ces milieux-là parce qu'effectivement c'est une femme qui a du pouvoir et qui conduit le peuple on préfère s'attarder sur Jézabel et lui coller dans le fond tous les tards possibles et imaginables c'est un indice de plus qu'il faut probablement se meufier de cette unanimité qui critique sans l'once d'une hésitation le personnage de Jézabel et sans lui prêter aucune circonstance atténuante alors il ne s'agit pas de faire de Jézabel une sainte son pédigré ne lui le permet certes pas mais peut-être que nous pouvons oser un regard un peu plus nuancé sur ce personnage aussi sulfureux qu'intriguant car finalement le crime qui lui a valu tant d'avanie ne fut-il pas d'abord celui de cette introduite dans une famille qui ne pouvait survivre qu'au prix d'une pureté ethnique absolue bien sûr il y en a d'autres là aussi en Israël qui ont joué un rôle dans l'histoire d'Israël et qui sont étrangères on peut penser à Raab ou à Ruth la Moabite étrangères elles aussi et qui figurent même dans la généalogie du Christ mais elles reconnaissent la prééminence du dieu d'Abraham et ne souillent pas dans le fond sa maison avec leurs idoles et amulettes ce que fit Jézabel et qui conduisit sa perte en introduisant une certaine diversité au sein d'Israël elle oblige le peuple à repenser sa manière de penser son rapport à Dieu est-ce si grave finalement est-ce si néfaste Elie le prophète par excellence le gardien de la pureté d'Israël de l'orthodoxie la plus stricte dans le fond va devoir lui aussi se remettre en cause c'est au titre de son orthodoxie absolue qu'il va combattre avec grand succès les prophètes de Baal mais est-il récompensé par le Seigneur pour son acte de bravoure qui constitue à massacrer tous les prophètes de Baal pas vraiment il s'en suit au contraire pour Elie une période de déprime un burn-out d'Elie qui dans le fond finit par s'isoler seul au désert et préférer la mort il est totalement perdu Elie va devoir à travers cet épisode lui aussi pourtant le garant de la bonne manière de croire en Israël et de célébrer il va devoir complètement revoir sa manière de comprendre Dieu un Dieu qui n'est pas dans le vent violent ni dans le tremblement de terre ni dans le feu encore moins dans le massacre des prophètes de Baal mais dans le souffle ténu et c'est un autre indice qu'il n'y a pas d'un côté dans le fond le bon et pur prophète sans tâche et sans reproche qui défend l'honneur du Seigneur et de l'autre la ville femme étrangère manipulatrice qui pervertit la pureté d'Israël c'est évidemment plus complexe chacun tant élit que Jézabel va devoir bouger et changer sa manière de comprendre Dieu un Dieu plus complexe moins orthodoxe que ses prophètes eux-mêmes un Dieu surprenant et dans le récent ouvrage et remarquable ouvrage la Bible des femmes on peut lire du reste un commentaire assez intéressant une autre lecture finalement de ces personnages féminins dont on a souvent une seule manière de comprendre on constate ici qu'en regardant de plus près le texte public que c'est finalement Aqab qui affronte Elie jamais celui-ci ne se retrouve face à Jézabel et on peut donc poser la question de savoir qui manipule qui est-ce vraiment de manière unilatérale comme le veut la tradition Jézabel qui manipule son pauvre mari ou ne pourront-on pas plutôt y voir aussi Aqab manipuler sa femme et la pousser à agir en effet c'est souvent Aqab qui par ses propos ses attitudes pousse Jézabel à agir et Elie n'hésite du reste pas à incomber la responsabilité première du meurtre de Naboth à Aqab lui-même cela ne rend pas pour autant Jézabel sympathique et Elie lui promet une mort funeste on peut toutefois laisser à Jézabel un certain panache qu'en voyant la mort venir à la suite d'un énième coup d'état elle se farde et revêt ses plus beaux habits mais faire de Jézabel ainsi l'unique instigatrice des malheurs d'Israël me semble ainsi servir la cause de ceux qui veulent comme ils l'ont faite avec Ève voir dans les femmes des êtres dangereux voire diaboliques il est temps aujourd'hui de procéder à une lecture moins genrée pour employer un terme moderne de la Bible certes Jézabel n'est pas une bonne reine mais cela n'en fait pas encore cette manipulatrice diabolique qu'en fait la tradition elle et son mari sont avant tout de mauvais souverains et de contre-exemples de ce que devrait être un bon roi et une bonne reine ce qui est sûr c'est que Jézabel a ébranlé Israël elle a surtout remis en cause cette pureté et unité culturelle et religieuse que revendique Élie et la violence avec laquelle elle a été rejetée est à la hauteur de la menace qu'elle représentait en fissurant cette digue qui protégeait la pureté d'Israël du reste du monde plus tard beaucoup plus tard survint en Israël un prophète assez dissemblable délit contrairement à son aîné il sera peu respectueux de la loi de pureté il mangera avec les publicains se laissera baiser les pieds par une courtisane guérira des lépreux et viendra au secours des païens et païennes quand ils auront besoin de lui il payera cette audace par une mort infâme sur la croix laissant derrière lui des hommes et des femmes désormais respectueux de ceux qui ne leur ressemblent pas il aura définitivement fait sauter cette digue entre la pureté et l'impureté et obliger chacun à revoir sa manière de contreprendre Dieu non plus le Dieu jaloux et violent d'un peuple mais le Dieu de tous ceux et de toutes celles qui veulent se tourner vers lui d'où qu'ils viennent n'allons pas trop vite en faisant de Jézabel une avant-gardiste de la femme chrétienne elle n'en avait de loin pas toutes les vertus mais nous pouvons la regarder avec un regard neuf d'autant plus dans notre société post-chrétienne du XXIe siècle sa présence étrange au sein d'un monde religieusement et ethniquement clos ne pourrait-elle pas préfigurer ce que nous vivons actuellement comme chrétien nous devons désormais comprendre ce que Dieu attend de nous lire l'évangile et agir dans une société qui a cessé d'être uniforme Jésus-Christ tout respectueux qu'il fût des prophètes de l'Ancien Testament nous met en garde contre cette tentation d'agir comme Elie qui veut par la force et la violence maintenir la pureté et l'unicité du peuple de Dieu dans la parabole de l'ivraie et du bon grain à ceux qui veulent dès à présent prendre la place de Dieu pour trier le bon grain de l'ivraie Jésus leur rappelle que ce n'est ni le moment ni leur responsabilité de le faire comme le bon grain pousse en même temps que l'ivraie nous devons apprendre à vivre dans un monde brassé mélangé et qu'il serait une grave erreur que de vouloir au nom de notre amour pour Dieu chercher à séparer l'ivraie du bon grain Amen Sous-titrage ST' 501 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 Dieu de Jésus le Christ nous accueillons dans la reconnaissance cet homme venu de toi depuis qu'il y a 2000 ans il a fondu les eaux de la mort la mort ne s'est jamais refermée sur ses pas et nous voici dans la mémoire de son passage Lui lui ton fils ne s'est pas contenté de rayonner la grâce qui émanait de toi il y a mêlé le sang d'une vie totalement donnée en lui l'eau et le sang la grâce et l'existence se sont mutuellement fécondés et de sa vie ouverte offerte a jailli pour tous l'esprit c'est cet esprit que nous te demandons aujourd'hui qu'il nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du mystère de la vie et de la mort du Christ Jésus Oui Père Saint mets-nous à l'écoute de ton esprit il parle au fond de nous il peut nous accorder à toi et aux autres et ainsi nous unifier à nous-mêmes Amen Et je vous invite à prendre le répons qui se trouve au dos de votre feuillet Jésus le Christ que nous chanterons trois fois Jésus le Christ lumière intérieure ne laisse pas les ténèbres me parler Jésus le Christ lumière intérieure intérieure Donne-moi d'accueillir ton amour Jésus le Christ lumière intérieure ne laisse pas mes ténèbres me parler Jésus le Christ lumière intérieure lumière intérieure Donne-moi d'accueillir ton amour Jésus le Christ lumière intérieure ne laisse ne laisse pas m'étonner ne laisse me parler Jésus le Christ lumière lumière m'étonner 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 pour tous les chrétiens pour tous les chrétiens proches au Moyen-Orient nous pensons aussi à la communauté arménienne aujourd'hui durement éprouvé Seigneur dans cette année aussi de notre pays d'élection nous te prions pour que et le peuple et nos élus fassent preuve de discernement et d'intelligence de courage de justice pour que notre pays au coeur de ce monde troublé puisse continuer à travailler pour toujours plus de paix et de justice et très modestement c'est ce que nous voulons faire aussi dans cette communauté avec les forces et les moyens qui sont les nôtres en étant témoins d'une parole de ta parole Seigneur cette parole qui doit servir de 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 cadre qui donne tant d'espérance qui donne tant de de courage qui ouvre tant de chemin Seigneur nous te prions aussi pour ceux qui parmi nous traversent une période plus difficile de remise en question de maladies de deuil accompagne les soutiens les nous te le demandons et toutes nos prières Seigneur nous les réunissons maintenant en te disant celle qui fait de nous les enfants d'un même Père notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire au siècle des siècles Amen nous arrivons bientôt au terme de notre culte du matin pour vous donner quelques informations nous continuerons la semaine prochaine pendant qu'un certain nombre d'entre nous seront en retraite au Carmel de la Paix à Masy Vincent tiendra la maison et assumera la suite de la série avec une prédication sur la lignée de Corée dans le livre des nombres là aussi un épisode méconnu cette semaine nous aurons le grand plaisir et le privilège d'accueillir mardi Shafik Keshavji pour une conférence à 18h30 ici même à Malaniou Shafik est un auteur théologien pasteur assez connu qui est maintenant jeune retraité et qui a écrit de nombreux livres notamment Le Roi Le Sage et le Bouffon qui l'a fait connaître et différents livres fort intéressants et dans le fond nous l'avons invité pour aider le conseil de paroisse mais plus largement la paroisse à réfléchir dans le fond au changement que nous voyons et que nous constatons dans ce monde et dans notre église et comment est-ce qu'une communauté comme la nôtre doit apprendre à se positionner aussi un peu différemment et apprendre à comprendre finalement quelle est notre mission dans un monde qui change comment est-ce qu'on passe d'une église un peu j'allais dire installée historique à une communauté plus missionnaire et qui prend dans le fond ses responsabilités aussi dans son renouvellement et dans le fond c'est toute une réflexion que le conseil a entamée depuis longtemps maintenant et on a eu envie d'inviter Shafik qui a souvent une pensée assez incisive comme ça un peu stimulante pour nous faire réfléchir alors c'est à la suite d'un conseil de paroisse que cette rencontre aura lieu mais elle est très largement ouverte à tous et à toutes et si vous avez un petit moment mardi soir à 6h30 n'hésitez pas à venir ce sera certainement tout à fait passionnant et puis sinon mardi toujours il y aura à la pause de midi le séminaire de Vincent qui continue sur le mal alors magnifique offre que Vincent nous fait si vous n'avez pas tout compris sur le message d'aujourd'hui vous pouvez revenir ce soir à 20h30 puisqu'il y aura le culte du soir que j'aurai le plaisir de présider à Champel mais surtout dans la journée on va la continuer en prenant un verre ensemble un après culte merci beaucoup de prolonger ce petit moment c'est toujours sympathique de prolonger le culte ainsi et puis maintenant c'est le moment de l'offrande pour la vie de la communauté que nous allons recueillir pendant que nous chantons le dernier cantique le numéro 363 à toi au monde mon créateur qui me donna la vie tu me nourris tu me guéris et tu me fortifier et tu me fortifier le monde entier par ses beautés reclame ta loue en fin pour toi pour t'adorer pour t'exalter pour t'exalter il chante avec les anges à toi à toi mon cœur au Dieu sauveur en qui se lève la joie tu m'as permis tu m'as conduit dans une injuste la gloire la gloire la gloire la gloire le monde la gloire la gloire qui me détruite qu'il ne m'enlèche Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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